Nous y voici au Deutsche Oper. Quel contraste! Oui, absolument. Alors, je pense que tout de suite, on voit très bien que c'est premièrement un édifice qui date d'une époque bien différente. La maison a été construite après l'érection du mur, donc 1961, alors que l'ouest de Berlin était complètement affamé. Il n'y avait plus de compagnie d'opéra permanente. C'est une architecture complètement dépouillée, d'un style vraiment qui, même aujourd'hui, nous paraît peut-être un petit peu daté, comme on peut voir aussi, même dans la salle, aucun artifice, aucun ornement, peut-être une façon d'aider le public à se concentrer sur l'énergie de la représentation. C'est une maison qui a une histoire vraiment très riche, qui a été, sous la direction de chefs d'orchestre, très importante par le passé, plus récemment Christian Tillemann, mais aussi Laurine Mazel dans les années 60. Et, bon, disons qu'une des compagnies antérieures qui était aussi établie dans ce quartier de Berlin-Charlotte-Henbourg était dirigée par, notamment, Bruno Walter ou, un peu plus tard, Ferenc Frickser. Aujourd'hui, c'est un des théâtres en Allemagne et dans le monde, un des derniers qui est vraiment le plus proche du modèle de théâtre de répertoire, c'est-à-dire avec des ensembles, orchestres, chœurs, troupes d'un très haut niveau. Le chœur, ici, a été nommé encore cette année « Meilleur chœur » par le magazine Opernevelt. Donc, la possibilité, je dirais, pour les amateurs de voix, d'entendre une multitude de chanteurs et aussi d'entendre plusieurs opéras différents. Plusieurs titres. La maison a 70 productions au répertoire. C'est quand même énorme. C'est sûr qu'il y a une tradition wagnerienne ici. C'est sûr qu'il y a une certaine tradition straussienne aussi. Ça fait partie des meubles, presque. Mais la direction actuelle s'attend beaucoup à ouvrir, élargir un petit peu le répertoire de la maison, notamment en montant des nouvelles productions d'œuvres peut-être méconnues ou complètement inconnues, je dirais, du début du 20e siècle. Il y a cette volonté-là aussi d'élargir un petit peu les horizons. On parle souvent des mises en scène très provocantes, des maisons d'opéra en Allemagne. Donc, là, on a vu le Stadtshopper. On est ici au Deutsche Hopper. À Berlin, est-ce qu'on a ce genre de mise en scène aussi? Oui, absolument. Je pense qu'on a exploré, à partir des années 60, à peu près toutes les avenues possibles et impossibles sur le plan esthétique. Pour le meilleur et pour le pire, maintenant, je pense que le public est assez habitué à se voir proposer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et le public est prêt, je pense, aujourd'hui à accepter ça tout à fait puis à se concentrer peut-être sur certaines valeurs musicales. Et entre le Stadtshopper et le Deutsche Hopper, lequel prend le plus de risques? Bien, actuellement, je dirais que le Stadtshopper peut-être prend plus de risques, mais c'est plutôt une question financière avant tout, une question de latitude. Bon, le prestige, il faut le dire, le prestige de Daniel Berenbaum, il est pour beaucoup aussi. Le public, même à Berlin, je crois, est beaucoup plus enclin à le suivre dans certaines aventures. Encore une fois, ici, au Deutsche Hopper, on est plutôt dans une culture de répertoire, c'est-à-dire simplement avoir la possibilité de venir à l'opéra n'importe quel soir de la semaine pour entendre, par exemple, la grande soprano canadienne Adrienne Piadjonka chanter Tosca une semaine, Arabella la semaine suivante, Desdemona deux semaines plus tard. C'est une façon de consommer, je dirais, l'opéra qui est un peu différente et qui est assez unique à cette maison. Et s'il y a plus de chefs, donc, qui passent dans une saison? Oui, tout à fait. Notamment Jacques Lacombe, qu'on connaît bien, qui est régulièrement invité ici, qui dirige cette saison aussi une Ariane Anaxos mise en scène par Robert Carson. Yves Abel aussi, chef d'orchestre canadien, qui est très, très régulièrement invité ici. Ah, le Canada est à l'honneur. Voilà. Merci. Merci. Merci.